Comment vous gérez ces genres de conflits, ces genres de situations ? Donc toutes les forces négatives. Donc il est grand temps que les maïmaïs déposent les armes, qu'ils viennent pour s'intégrer dans la vie. S'ils veulent continuer avec l'armée, il y a l'armée nationale qui est là. S'ils veulent être des civils comme moi, pourquoi pas ne pas être hâte et venez me remplacer, qu'ils soient les bienvenus. Mais il y a ceux-là aussi qui posent des résistances, malgré de multiples appels. Effectivement, certainement que oui. Est-ce qu'on vous a dit qu'il y a un nombre de 100 maïmaïs qui ont quitté la forêt aujourd'hui ? Je ne pense pas. La fois passé au maïmaïs, il y a 29 maïmaïs, on me dirait qu'il y a 6 maïmaïs, mais sans armes, est-ce que ça c'est une rédition ? C'est ce que nous tous nous exhortons, nous demandons à ces maïmaïs, s'ils sont vraiment des Congolais, qu'ils déposent leurs armes. Parce que nous, à Fizi, nous voulons la paix. Vous voyez, Fizi, je vous ai toujours dit et je le répète, c'est depuis 1964 qu'il y a des rébellions en rébellion. Est-ce que vous voyez, Fizi, c'est aujourd'hui, au XXIe siècle, je ne sais pas si au XXIIe siècle, qu'on nous amène de l'eau potable à Fizi. Pourquoi c'est là ? À cause de... Donne-moi la réponse. Non, c'est vous qui répondez à nos questions. À cause de l'insécurité, à cause de ces groupes armés, donc, il est grand temps, s'élever la paix, s'élever vraiment leur territoire.